Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans ce journal. Au sommaire de cette édition, la caisse d'allocations familiales annonçait ce lundi son plan d'action pour les 3 ans à venir, l'occasion d'évoquer la gestion des dossiers toujours nombreux dans le département. Partez à la découverte de l'hypnose. Pas de magie ni de spectacle, Rui Goncalves est hypnothérapeute. Il organise plusieurs fois par mois des ateliers découvertes de l'hypnose. Claire Colombel a assisté à l'un d'entre eux. Et puis, la MJC de Ponto Combo expose les œuvres de ses adhérents toute la semaine au passerelle. 70 créations autour du thème de l'expression, les couleurs, les formes et les regards. ... La police est intervenue ce lundi matin devant le lycée Gaston Bachelard de Chelles. Source du problème, une modification du règlement intérieur. Depuis la rentrée, les portes sont ouvertes jusqu'à 8h20 et fermées ensuite jusqu'à 9h10. Objectif, éviter les intrusions de personnes extérieures. Lundi matin, des jeunes ont protesté contre cette règle qui, selon eux, limite leur liberté. Certains témoignages évoquent des jets d'eux et des barrières de branches improvisées. Des témoins estiment que jusqu'à 350 jeunes étaient alors mobilisés quand les forces de l'ordre sont intervenues et ont fait usage de leur flashball. Sept lycéens ont été interpellés et placés en garde à vue. Deux ne sont pas inscrits au lycée Bachelard. La tentative de blocage s'est poursuivie plus calmement ce mardi matin et devrait encore avoir lieu dans les jours qui viennent. 217 000 personnes bénéficient de son aide dans le département. La Caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne présentait lundi ses projets lors d'un conseil d'administration publique. La CAF 77 compte par exemple participer à la création de 1250 places de crèches d'ici 2017. Mais la CAF 77, ce sont aussi 70 000 dossiers de demande d'allocations en attente de traitement. Un chiffre qui n'a pas diminué depuis janvier 2013. Face à ce retard accumulé, la direction de la CAF annonce avoir lancé plusieurs mesures. C'est une réflexion qui est menée sur l'organisation des services, sur notre implantation également dans le territoire, sur la façon de mieux accueillir aussi nos usagers en privilégiant l'accès à des bords de multiservices, en privilégiant l'accès à de l'accueil sur rendez-vous également. Ce sont plutôt des approches de ce type sur lesquelles nous sommes en train soit de réfléchir, soit dès à présent d'avancer dans la mise en œuvre. Concernant sa nouvelle organisation interne, la CAF 77 préfère rester floue. A priori, elle ne disposera pas d'agents supplémentaires. Quant au système d'accueil via des rendez-vous, mis en place notamment dans les locaux d'Elogne, difficile de savoir s'il a été efficace depuis son lancement début 2013. La CAF 77 n'a pas souhaité s'exprimer pour l'heure sur ce point. L'hypnose, ça fait penser à mystère, perte de contrôle, charlatan, des préjugés que Ruy veut casser par ses ateliers découverts à noisiel. On pouvait remarquer que le gros orteil du pied droit est à son tour gagné par cette détente. Et ensuite les autres orteils progressivement. Après plusieurs années d'études, il est hypnothérapeute. Ne l'appelez pas hypnotiseur, ce terme est réservé à l'hypnose de spectacle ou de magie. Lui utilise une autre technique qui l'aide ses clients à se mettre dans un état d'hypnose, l'état de pilote automatique dans lequel on se met régulièrement. L'hypnose en soi, c'est un moyen de travailler directement avec l'inconscient des personnes, avec leur accord et en ayant défini des objectifs au préalable qui permettent d'aller faire les raccords neurologiques inconscients, enlever ce qui est à enlever et mettre ce qui est à mettre. Bref, pendant que le patient a un pied dans le conscient et l'autre dans l'inconscient, oui, règle certains problèmes psychologiques. L'hypnose est trait à arrêter de fumer, à réduire le stress, la douleur ou à perdre du poids. Pour un résultat visible, comptez une dizaine de séances. Pendant cet atelier découverte, les personnes présentes ont pu approcher l'état d'hypnose. Verdict. Je n'étais pas sûre d'être réceptive à ça en fait, parce que je suis très nerveuse. Donc je me suis bien appliquée et puis j'ai réussi à me détendre, donc je suis déjà bien contente. Une totale détente au point de pratiquement ne plus sentir mon corps. Et ni plus trop comprendre ce qui se dit, ni trop écouter. En état d'hypnose, le patient reste en partie conscient. C'est pour cette raison que l'hypnose ne fonctionne pas si on lutte contre. Sceptique s'abstenir, prochaine séance, le 17 mai au Lusard 2 à Noisiel. Comme Diamond Fizz, Sésame ou encore Psychédélique Groove, vous êtes peut-être membre d'un groupe de musique. Ces trois formations viennent de l'Anis-sur-Marne et justement, l'Association des commerçants de la ville organise un concours de musique à gagner l'enregistrement d'un CD de trois titres dans un studio professionnel. Si vous voulez participer, dépêchez-vous, il faut déposer votre dossier ou vous inscrire sur Internet avant ce mercredi soir. L'adresse, c'est le www.bandcasting.fr. Quand la MJC de Ponto Combo expose les œuvres de ses adhérents, c'est plus de 70 pièces qui investissent les passerelles. Comme tous les ans, cette exposition marque la fin de la saison des ateliers d'art plastique. Le thème de cette année, l'expression, ce qui a donné des œuvres particulières comme ces deux sculptures façonnées par deux jeunes frères. On a différentes œuvres qui sont travaillées avec différents médiums. On a des œuvres au crayon, de la peinture et donc toujours sur ce travail autour de l'expression. Il y a pas mal d'œuvres avec de la récupération. Certaines œuvres sont inspirées d'œuvres de peintres connues. Donc on a des Van Gogh. Voilà. On a un peu de tout et de tous les âges parce que ça commence à partir de 4 ans jusqu'à l'âge adulte. Une exposition dominée par les jeux de regard de ces œuvres qui se répondent, comme ces reproductions réalisées par des élèves préparant leur entrée en école d'art. Prochain rendez-vous pour la MJC, le festival amateur aux passerelles, les 21 et 22 juin. Tout de suite, pas de cliché mais de la passion avec Richard Carnevali. Il parle de son amour pour les anciens appareils argentiques dans l'émission Dites-moi tout avec Lord Vorak. Le photographe officiel du centre culturel de la Courée développe lui-même ses pellicules. Qu'est-ce qui vous plaît justement dans le fait de plonger à vos mains dans le bac ? La magie. La magie, c'est beau. On a une feuille, on a mis de la lumière, on a fait des masquages et ça apparaît. Merci d'avoir suivi cette édition. Retour de vos infos locales mercredi soir à 19h. A demain. Merci d'avoir regardé cette édition.